Merci, M. Laplante. Notre prochain invité est un historien, spécialiste du 19e siècle québécois. Auteur de plusieurs ouvrages d'histoire traitant de l'insurrection et des patriotes de 1837, il est aussi président sortant du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, membre du Comité du Mémorial et son porte-parole. Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir M. Gilles Laporte. Merci, M. Gilles Laporte. M. Landry, M. le maire, Mme Brousseau. Ça fait beaucoup d'hommes, hein, à tour de rôle. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai peut-être annoncé que j'allais quitter le Mouvement national des Québécois au début de la semaine. Mais en déposant ma démission, j'ai exigé une chose. C'est que mon tout dernier geste, à titre de président de cette grande organisation, soit pour être avec vous aujourd'hui, puis commémorer ces deux grands pionniers de l'histoire québécoise. Ça, il n'y a pas de doute. D'ailleurs, je voulais... Je veux souligner, est-ce que Martine vient là, finalement? Ah, elle est là, Martine. Donc, parce que je trouve ça d'autant plus émouvant de le faire devant ma prédécesseure, Mme Chantal Trottier, qui a été présidente pendant dix ans, et ma successeure, Mme Martine Desjardins. Or, je n'aurais été qu'une parenthèse masculine. Ce qui est rééquilibre, il est fort ce matin. Bien sûr que j'ai complètement jeté mes notes suite aux événements d'hier. Et sans chercher à faire des parallèles boiteux, convenons qu'on n'est pas en face d'événements du même ordre. Au moment de se recueillir à propos d'événements qui sont déroulés il y a environ un siècle et demi, personne ne s'attendait à être replongé mille ans en arrière. Le spectacle de la barbarie, de la tuerie sauvage, du choc des civilisations, des guerres de religion, c'était toutes des choses que Marianne Gaboury pensait être réglées lorsqu'elle a pris le chemin de l'Ouest en 1806. Petite concierge, son vieux, gouvernante dans un présbytère à Masquinonger, à 26 ans, elle est catapultée dans l'histoire lorsqu'elle devient une pionnière de l'Ouest, où elle va aller porter la voie de la liberté, de la culture et de la civilisation française à des milliers de kilomètres d'ici. Non décidément, l'histoire fait de drôles de retours. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut la commémorer pour que plus jamais elle ne se répète ainsi. Lorsqu'on, au juste, que faisons-nous ici? Je disais souvent la blague aux jeunes Masquinongers, préparez-vous à devoir l'expliquer. Préparez-vous à devoir dire aux gens et aux visiteurs qui vont vouloir se recueillir au pied de ce mémorial, pourquoi? Pourquoi ici? En ce sens-là, le mémorial, à mon humble avis, revêt trois dimensions. Et la première, peut-être la plus importante, c'est d'abord pour rappeler à quel point la Mauricie, ce que j'appelle plus précisément la Mauricie Laurentienne, celle qui va, en gros, de Berthier à Trois-Rivières, a joué un rôle absolument unique et remarquable dans la fondation de la Franco-Amérique. 30 secondes d'histoire pour rappeler l'originalité de la région où on se trouve. Rappelez-vous le 17e siècle, celui que vous avez appris dans vos livres d'école, pris dans l'étau iroquois. Rappelez-vous de l'art des Ormeaux, l'héroïsme de Maisonneuve et tout le reste. À ce moment-là, plus précisément entre 1620, 1640 et jusqu'en 1690, la Nouvelle-France est assiégée. La route du Richelieu est bloquée. Il n'y a plus d'accès au lac Champlain. Le fleuve Saint-Laurent est bloqué. L'Uronie a été détruite. Il n'y a désormais plus qu'une seule voie qui mène à l'intérieur du continent nord-américain. Celle-là, les Atikamecques et les Algonquins l'avaient montrée aux gens de Poir-Rivières, de Masquinongé de Louisville. Elles passent par un lacet de rivière, en remontant le Saint-Maurice, jusqu'à la Matawan, en passant par la Manouane. On a là tout un vieux réseau de routes algonquines et amérindiennes qui pouvaient mener les gens de la Mauricie-Laurentienne jusqu'aux Ottawa, jusqu'à la Gatineau, de là le pays des Cris, de là le pays des Ojibwe. Qu'on se le rappelle, pendant presque un siècle, la Mauricie a été le poumon de la Nouvelle-France. Et c'est ainsi qu'on va retrouver, dans votre région, une pléiade de pionniers absolument remarquable. On pense spontanément à des gens comme Jean-Nicolette, comme Radisson, comme Desgroseillers, tous d'abord issus de la Mauricie. C'est d'ici qu'ils sont partis, au moment d'entreprendre leurs équipés dans l'Ouest, au moment de marier des femmes, pieds noirs, Ojibwe, Cris. Au moment où on parle souvent de régions qui ont un caractère distinctif, on parle, par exemple, de la région de Saint-Jacques qui est chère au cœur de M. Landry, comme le foyer des Acadiens au Québec, où on parle des Laurentides, comme rappelant une grande page de la colonisation du Québec au XIXe siècle, il serait grand temps qu'on parle mieux de la Mauricie Laurentienne, comme le foyer d'où sont issus la plupart des hommes, qui vont fonder plus tard, avec les femmes indiennes, le grand peuple métis. Il y a des jalons qui existent déjà. D'aucuns ici connaissent la grande tradition des ceintures fléchées, à Berthier, pas loin d'ici. On sait aussi que le grand-père de Louis Riel vient de l'île du Pas, à quelques encablures de l'endroit où, d'ailleurs, Bernard Landry est né, le leader parlementaire de l'opposition officielle. On sait aussi qu'à Trois-Rivières, il y a une grande tradition des canotiers, qu'à Pointe-du-Lac, à chaque année, se tient le Festival des voyageurs. Tout ça mérite d'être mieux consolidé, d'être mieux connu. Il n'y a pas de doute que le mémorial, Louis Riel, Marianne Gaboury, la Jumaudière, à un jet de pierre du chemin du roi, là où des milliers de Québécois vagabondent à chaque été, à la recherche de traces de leur histoire, vont pouvoir voir un nouveau jalon qui rappelle cette tradition des pionniers de la Mauricie Laurentienne. Voilà une première chose que vous devriez dire à ceux qui vont venir de Saskatchewan, de Alberta, du Montana et du Minnesota, et qui vont se demander, « Mais pourquoi ici? Pourquoi là? » Ce n'est peut-être pas un accident si Marianne Gaboury, né à quelques kilomètres d'ici, est partie d'ici. Parce que c'est d'ici qu'elle avait entendu parler de ses veillées, où elle a participé aux récits des voyageurs qui le rappelaient, qui revenaient à Trois-Rivières, qui revenaient à Masquinongé, parlant hélasablement des magnifiques exploits qu'ils accomplissaient dans l'Ouest. Deuxième sens que revêt le monument ici, selon moi, c'est bien clairement de rappeler, et elles sont fondamentales, les racines québécoises de la Franco-Amérique. Il y a, M. Dame, un plafond de verre à défoncer. Celui qui sépare depuis trop longtemps les francophones du Québec de ceux du reste de l'Amérique, et en particulier des provinces anglophones de l'Ouest. C'est quoi ça? Il faut y mettre fin. Benoît soulignait mon rôle comme porte-parole. Le nombre de reprises où j'ai dû rectifier, clarifier, le Québec est le plus grand allié de la francophonie canadienne, et certainement le champion de la francophonie américaine. Il est temps que nous les réalisions, il est temps que nous assumions ce rôle. Rappelons-le! Les fondateurs de l'Ouest francophone venaient du Québec. C'est du Québec qu'est partie la famille maternelle de Louis Riel. C'est du Québec qu'est partie sa famille paternelle. Lorsque Louis Riel a voulu passer au-delà du stade de l'éducation élémentaire, c'est au Québec qu'il est venu chercher les rudiments de l'éducation, c'est ici qu'il a appris à lire et à écrire véritablement et à devenir le leader de son peuple. Lorsque sa tête a été ignominieusement mise à prix, poursuivie à travers les États-Unis, l'Ouest canadien, où s'est-il réfugié? Chez ses amis québécois. Il est revenu au Québec sachant qu'il pouvait compter sur des alliés sûrs. De la même manière, lorsque grand Gabriel Dumont va être persécuté, poursuivi dans l'Ouest, c'est au Québec qu'il va trouver les meilleurs alliés. Rappelons-le! Et d'abord, poursuivons cette longue tradition qui lit indissociablement le rôle du peuple québécois dans la diffusion et la meilleure reconnaissance du fait francophone à travers toute l'Amérique du Nord. Le troisième sens qui ne doit pas être oublié, c'est d'abord, je crois, assumer la dimension tragique. Et ce n'est pas anodin que ce n'est pas à l'occasion d'une naissance, d'un mariage ou d'un baptême qu'on est réunis, mais bel et bien à l'occasion d'une pendaison. On a pu lire récemment un ministre québécois souligner dans un jovialisme jubilatoire la francophonie canadienne et le rôle que le Québec pouvait jouer. On a pu même entendre une nouvelle ministre du patrimoine célébrer et se porter à la défense de la langue francophone. Un nouveau premier ministre, Ottawa, nous fait miroiter des retours à un bilinguisme intégral. Je ne veux pas être cynique, mais je veux simplement rappeler qu'il y a d'abord une dimension tragique à restaurer. La dimension tragique, c'est d'abord qu'on parle d'un peuple qui a été victime d'un ethnocide pendant près d'un siècle, d'une langue qui a été persécutée avec des moyens particulièrement vicieux, de toutes sortes de manières, en interdisant l'enseignement du français, de toutes sortes de manières, en marginalisant nos descendants dans l'Ouest. La dimension tragique, c'est qu'on parle d'une rivière rouge de Louis Riel, de Marianne Gaboury à 65 % francophones quand ils fondent la province du Manitoba, réduite aujourd'hui, selon Statistique Canada, à 4,3% de locuteurs du français à la maison. Y a-t-il de quoi fêter? Certainement pas de baisser les bras, mais d'assumer certainement le cas de tragique, brutal et certainement contestable de l'opération qui a été menée depuis un siècle. Non, je ne veux pas transformer cette assemblée en une grande colère collective, pas du tout. Et c'est là qu'on est lié au drame de Paris tout à coup, par la bande. Parce que si les drames, les deux drames sont d'un ordre fort différent, ils se rejoignent à tout le moins au niveau de la réponse à appliquer. Certainement, d'un premier temps, c'est d'abord ce qu'on fait ici, reconnaissance, recueillement et dépit. D'abord et avant tout, sympathie. Nos cœurs volent vers Paris. Si nous sommes aujourd'hui tous parisiens, nous sommes aussi, par le fait même, tous un peu métis. Métis réunis dans notre amour de la liberté, de l'égalité et en ce sens-là de la civilisation. Et après le recueillement, il y a un temps aussi pour l'indignation. Et cette indignation, pour ne pas demeurer stérile, elle doit mener à l'action. L'action pondérée, mesurée, adéquate, en s'appuyant sur les faits et en opposant à une réponse précise, méticuleuse. Je suis désolé. Mais en ce jour de novembre 2015, au moment de faire résonner les échos, de lancer cet appel à la francophonie canadienne, de lui rendre hommage, de dire « Le Québec se souvient et il vous rend hommage, frères et sœurs de l'Ouest », bien comme Québécois, je vois d'abord que mon devoir est local. Mon action doit être là où je me trouve et je dois travailler au niveau de ma nation. Et je suis désolé. Mais au moment de voir le meilleur moyen de secourir l'Amérique francophone, de m'assurer que ça ne soit pas uniformément un grand champ anglo-saxon, mon cœur me dit « Travaille d'abord à assurer un État français fort à l'Amérique. Travaille d'abord à ce qu'il y ait un lieu où le français est une langue officielle reconnue, internationalement reconnue, là, tu pourras travailler à mieux secourir le français et à t'assurer de la diversité culturelle en Amérique. Merci. Merci, merci, merci beaucoup, M. Laporte.